C'est ouvrir mes yeux un petit peu, c'est un projet artistique, je pense pour moi, comme un comédien. Ça me donne un petit peu de choses extra pour mettre sur mon résumé, pour grandir comme un acteur. C'est comme qu'il a dit, c'est toute l'expérience de savoir, l'expérience en général, que avoir l'occasion pour la première fois d'aller en Afrique, au Congo, plus précisément pour rencontrer des merveilleuses personnes, travailler avec une équipe formidable, qui ont pratiquement, moi je pourrais dire, fait l'impossible pour que ça se réalise, travailler avec un génie comme Kim et tout. Non mais c'est vrai, c'est juste l'expérience en général, écoute, c'est, comme on dit, once in a lifetime situation, puis c'était tout un événement, puis on est content du succès du fait. Moi, j'ai le souvenir de quand on était à la base, on était dans une base qui a été construite par Mobutu il y a 30 ans, dans il y a 20 ans, à l'époque, il était à la dictature, c'est une cité interdite chinoise, il y avait 200 architectes du Congo. Puis on tournait la nuit, on était avec une centaine de figurants, on jouait au football, tout le monde ensemble. Ça fait une prise de 14 minutes, c'était très, très long. Les gens jouaient de la musique, il y avait, c'était très, c'était très cyberpunk en fait. Puis à la fin, quand on a arrêté la caméra, on a continué à faire la fête, tout le monde, puis les Congolais, les Canadiens, puis c'est vraiment un beau souvenir de ça. On a tout dit des danses Congolais comme ça, tu sais, avec le beat.